Le Sommet international sur la liberté religieuse s'est tenu à Washington mercredi. L'ancien ambassadeur américain pour la liberté religieuse, Sam Brownback, y a déclaré à The Epoch Times que Pékin a montré un signe de faiblesse dans sa guerre contre la foi. Selon lui, le régime chinois est à bout de souffle car il est devenu plus brutal au lieu d'être plus libérateur et qu'il utilise l'intimidation plutôt que la coopération. Selon Brownback, le droit de l'homme le plus bafoué dans le monde aujourd'hui est la liberté religieuse. Nous devons communiquer au gouvernement comme aux différentes cultures et leur dire que la liberté de foi est la voie à suivre. Si nous n'avons pas la liberté religieuse pour tous dans le monde, nous aurons un choc des civilisations, la mort et le carnage. Et vous pouvez déjà commencer à le voir. L'ambassadeur a déclaré qu'autrefois, les pays détournaient le regard des violations des droits de l'homme commises par Pékin, de peur d'offenser le régime. Mais aujourd'hui, ils commencent à s'exprimer. De plus, l'ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo, remet en question les priorités de Biden concernant la Chine. L'administration actuelle a indiqué que son objectif principal vis-à-vis de la Chine et du reste du monde pourrait être quelque chose comme le changement climatique, reléguant la liberté religieuse à une question de seconde importance. C'est à mon avis une grande erreur de porter la priorité au changement climatique et de laisser l'oppression religieuse s'envenimer et se développer dans le monde entier. L'administration Biden n'a pas encore répondu à une demande de commentaire. Un autre orateur du sommet était le député républicain Chris Smith, du New Jersey. Il a déclaré que les dirigeants actuels du PCC persécutent les croyants à un rythme jamais vu depuis environ 50 ans. Comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent, Xi Jinping et le parti communiste chinois ont augmenté de manière exponentielle les persécutions contre les croyants religieux, y compris les chrétiens. Je veux parler du pasteur Bob Fu pour le grand travail qu'il a fait, mais il persécute également les musulmans, les bouddhistes et les pratiquants de Falun Gong à un niveau jamais vu depuis la révolution culturelle de Mao Zedong. La persécution des pratiquants de Falun Gong par le régime a commencé le 20 juillet 1999, et juste avant le 22e anniversaire, Braunbach a donné le message suivant aux adeptes de la pratique spirituelle. N'abandonnez pas le combat.